Générique ... Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Aujourd'hui, nous assistons à une réunion de famille appelée dans l'art la Sainte Parenté. C'est la famille du Christ, issue de la lignée d'Anne, la mère de la Vierge. Les liens familieux sont plutôt entriqués du côté de la grand-mère de Jésus. Et c'est la légende dorée, recueil de légendes chrétiennes, un vrai best-seller médiéval qui nous en parle. D'après ce livre, Sainte Anne aurait eu trois maris. Et c'est leur descendance qui apparaît dans la Sainte Parenté. Dans notre premier tableau, peint en Hollande en 1495, la famille se réunit sous les voûts d'une église gothique. La Vierge, aux longs cheveux blonds, fille d'Anne et de son premier mari Joachim, est assise à gauche tenant le Christ enfant sur ses genoux. Anne se trouve à côté, la tête couverte d'un voile traditionnel appelé une guimpe. Derrière elle se tiennent Joachim, le vieillard au couvre-chef oriental, père de la Vierge, et Joseph, son mari. Au premier plan, à droite, la cousine de la Vierge, Élisabeth, tient son fils, Saint Jean-Baptiste. Derrière son dos, il y a deux femmes. Les voyez-vous ? Après la mort de Joachim, Anne aurait épousé successivement Cléophas et Salomé, et aurait eu une fille avec chacun. Marie Cléophas et Marie Salomé, donc, elles sont toutes les deux mentionnées dans la Bible. Ce sont elles derrière Élisabeth. J'espère que vous suivez. Leurs enfants, cousins du Christ, s'amusent au milieu de l'Église. Leurs jouets, que vous ne trouverez pas dans un magasin de jouets, sont en fait des objets symboliques. Le futur apôtre Simon tient une scie, son attribut de martyr, et Saint Jean l'évangéliste et son frère Jacques le Majeur manipulent un calice et un petit tonneau de vin. Le peintre fait ainsi passer en filigrane l'idée que le futur rôle du Christ en tant que sauveur donne du sens à sa famille, où chacun joue un rôle dans son destin. Le vin qui coule du tonneau symbolise son sang. Le petit Jean-Baptiste, sur les genoux de sa mère, au premier plan, sera le premier à reconnaître Jésus. Le tel de l'Église, à l'arrière-plan, renvoie à son futur sacrifice. Il est vrai que reconnaître le sujet d'un tableau est important, mais le message du peintre peut être plus complexe qu'une simple illustration du récit. Notre deuxième artiste, Lucas Kranach l'Ancien, un maître très important de la Renaissance allemande, reçoit une commande d'un triptyque avec un panneau central et de volets latéraux de la part de Frédéric Lossage. Celui-ci était un souverain du duché de Saxe, qui faisait, au début du XVIe siècle, partie du Saint-Empire romand germanique. La Vierge Marie et Sainte Anne jouent avec le Christ enfant au centre. Joseph, pensif, est derrière Marie. Sur les deux volets, les deux demi-sœurs de la Vierge, les deux maris, apparaissent avec leurs enfants et leurs époux, Alphée et Zébédée. Tous sont vêtus à la mode de la cour de Saxe. Rob en tissu brodé pour les femmes, des choses collantes pour les hommes. Et celui de gauche porte un manteau avec des manches à taillade, comme cela se faisait à la fin de la Renaissance. Les époux des deux sœurs ont les traits de Frédéric Lossage à gauche et son frère Jean à droite, donc des deux souverains de la Saxe. Sur le panneau du centre, derrière Anne et la Vierge, trois époux d'Anne observent la scène depuis une galerie. Celui de gauche serait notre peintre lui-même, Lucas Kranach. Celui du milieu, qui porte une lourde chaîne autour de ses épaules, est l'empereur Maximilien Ier, qui était à la tête du Saint-Empire, dont la Saxe faisait partie. Les affaires politiques se glissent progressivement dans la peinture religieuse. Frédéric Lossage devient membre de la famille politique de l'empereur. Il lui reconnaît une place d'honneur au centre du tableau et de l'empire et lui promet, en quelque sorte, sa loyauté. D'ailleurs, un petit chien qui assiste sagement à la scène au premier plan est un symbole classique de la fidélité dans l'art. Le sujet de la sainte parenté a perdu en popularité dès le XVIe siècle, quand la légende des trois mariages de cent ans a été jugée trop fantaisiste. Le temps de sa popularité, ce sujet a été une occasion parfaite pour les peintres de transmettre, d'où en finesse, un message sur la force des liens d'une famille, qu'elle soit religieuse ou politique. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501